Bonjour à toutes, bonjour à tous. Capsule dédiée au masculin sacré en guidance générale, aussi bien pour les âmes sœurs que pour les flammes jumelles, pour la période du 28 octobre au 3 novembre 2019. Un jour avant, un jour après, nous restons dans les tendances, je vous le dis toujours. Nous sommes donc en guidance générale, vous avez bien entendu, je vous parle bien du masculin sacré, que la source m'envoie, de faire passer en premier cette semaine. Ça arrive rarement, mais ça arrive, ce genre de choses, ça n'est pas une première. Je vais donc laisser aller mes ressentis, pour voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre pour la semaine à venir. Deux cas de figure, pardon, les deux cas de figure habituelles. Première partie de parcours, seconde partie de parcours. Première partie de parcours pour les âmes sœurs, en début de parcours, pour les flammes jumelles, dans la nuit noire de l'âme, en train d'en sortir ou en pré-réunion. C'est une semaine où vous pouvez vous attendre à une déstabilisation pour le masculin sacré. Alors, peu de masculins sacrés en première partie de parcours vont écouter cette vidéo. Si un petit nombre l'entend, ça va les rassurer. Pour les féminins sacrés qui sont en début de parcours, aussi bien pour les âmes sœurs que pour les flammes jumelles, est-ce que vous avez à comprendre de l'attitude de votre masculin sacré pour la semaine à venir, que vous ayez des contacts, que vous n'en ayez pas ? Il n'y a pas grand changement pour autant à la façon de se comporter du masculin sacré en première partie de parcours cette semaine. Le masculin sacré qui est dans une profonde transition, dans un profond mal-être, dans une profonde remise en question. Ce sera une semaine où il va avoir cette impression de devoir s'intérioriser pour essayer de comprendre ce qu'il ressent au fond de lui-même. Le besoin de parler à son autre, féminin sacré, sans avoir le courage d'aller au contact direct ou à un changement de contact, de peur de s'en prendre plein la figure. C'est un masculin sacré qui ne se sent pas du tout équilibré cette semaine. C'est un masculin sacré qui sent qu'il est dans une logique de repli, de retrait, d'ego. Le masculin sacré en première partie de parcours cette semaine, c'est fantastique. Ça c'est peut-être la partie la plus intéressante et la plus positive de la semaine en première partie de parcours pour les masculins sacrés. C'est un masculin sacré qui sent qu'il est dans l'ego et qui a travaillé son ego. Il sent qu'il a un choix de vie. Il se sent entouré de toxiques. Alors là, la source l'envoie très clairement. C'est un masculin sacré cette semaine qui va toucher du doigt en première partie de parcours le côté toxique de son entourage. Il a besoin de fuir, besoin de prendre du recul, besoin de lâcher ce qui ne fonctionne pas. Pour les masculins sacrés qui, week-ends, prolongés, vacances de la Toussaint, possibles, etc. pour grand nombre d'entre vous, masculin sacré première partie de parcours pourra partir peut-être en famille, ce qui ne fonctionne plus, ce qui ne fonctionne pas ou ce qui ne fonctionne plus, peut-être en couple. On ne parle pas forcément d'aller voir la famille. On parle d'un masculin sacré qui se sent avoir des obligations, se sent très mal dans sa peau, se sent avoir des obligations. Et partant avec son entourage toxique ou sans, suivant les cas, suivant les inspections, vous me direz ce qui vous concerne. a besoin, en échappant à son quotidien provisoirement, de s'enfermer dans une bulle pour prendre du recul quant à son féminin sacré. Ça lui permet de comprendre bon nombre de choses et ça lui permet notamment de comprendre qu'il est dans une relation particulière et qu'il va y revenir à son féminin sacré. Il le sait d'ores et déjà autrement, conscientisant qu'il doit lâcher l'ego. Génial. Conscientisant aussi qu'il doit lâcher ce qui ne fonctionne pas. Ça, génial. C'est un masculin sacré, autrement dit, qui est en train de faire le bilan de ce qui lui arrive. Entre temps, bien sûr, entre nous, cette période du 28 octobre au 3 novembre débute par la nouvelle lune. C'est un masculin sacré qui met des choses en place, sûrement plus intellectuellement qu'autre chose, mais qui met des choses en place à minima dans son esprit pour commencer à envisager sa vie autrement, en se sent considérablement à son féminin sacré. Je vous ai tiré une carte de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno, comme la source me le demandait. Nous allons la découvrir ensemble. Première partie de parcours pour les masculins sacrés. « Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. » Oui, la bénédiction pour cette semaine sera avant tout une bénédiction, bien sûr, de prise de conscience dans ce recul qu'il prend en s'isolant. Parfait. Mais c'est aussi un masculin sacré qui évolue considérablement. Seconde partie de parcours. « Hame, sœur, en aboutissement, flamme jumelle, en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune, en train d'enclencher une de ces deux parties ou allant vers la fusion. » Je laisse aller mes ressentis. C'est un masculin sacré qui sait parfaitement à l'heure qu'il est, quel que soit l'endroit du parcours où vous en êtes, en seconde partie de parcours. C'est un masculin sacré qui sent son évolution. C'est un masculin sacré cette semaine qui sent sa transformation intérieure comme extérieure. C'est un masculin sacré qui met tout en œuvre pour lâcher ce qui ne fonctionne pas dans sa vie. C'est un masculin sacré qui se sent au top, qui se sent renaître de ses cendres. Ah ouais, la source m'envoie en métaphore le phénix, donc je n'ai qu'un doute. Effectivement, quant au fait que le masculin sacré en aboutissement soit un masculin sacré cette semaine qui ressent son évolution. Petit bémol pour les masculins sacrés qui, par contre, en plus grand nombre qu'en première partie de parcours pourraient entendre cette vidéo. Pour les féminins sacrés, seconde partie de parcours, vous êtes concernés directement. Ce masculin sacré, sachant qu'il a fait souffrir son autre féminin sacré, a peur de ce qu'il va devoir lâcher au niveau verbal pour retrouver un équilibre et pour pouvoir montrer à son féminin sacré qu'il n'y a pas que des dires, qu'il n'y a pas que des paroles, que les actes suivent. Bon nombre de masculins sacrés en aboutissement cette semaine aussi commencent, bon alors il y a toujours cette histoire bien sûr de vacances de la Toussaint, de week-end prolongé de la Toussaint, etc. Ok, mais ce n'est pas que ça pour le masculin sacré en seconde partie de parcours en aboutissement. C'est un masculin sacré qui cette semaine pense à l'emménagement, au déménagement, à l'emménagement avec son autre féminin sacré. C'est un masculin sacré qui cette semaine sait qu'il est en train justement de lâcher son niveau. Ce que le masculin sacré en première partie de parcours conscientise, le masculin sacré en seconde partie de parcours, l'acte, il lâche son égo en grande partie. Mis à part pour ceux qui sont dans l'aboutissement vers la fusion, qui vivent déjà ensemble et qui sont en train d'enclencher la fusion d'une façon ou d'une autre, ce ne sont pas forcément ceux qui vont écouter cette vidéo parce que lorsque l'on est dans la vie commune et qu'on va vers la fusion, on n'a plus besoin de ce genre de soutien généralement depuis un petit moment, ni d'un côté ni d'autre. Mais par contre, pour tous les autres qui sont en aboutissement, en seconde partie de parcours, la source m'envoie un grand bravo parce que ce sont des masculins sacrés qui sont en train de lâcher leur égo, mais lâcher leur égo pour se préparer à aller où ? pour les âmes sœurs dans la seconde partie de parcours, la vie commune étant déjà là, vraiment enclencher quelque chose de serein, d'apaiser totalement, sans plus aucune question, soit pour les flammes jumelles, c'est un masculin sacré qui conscientise totalement, alors qu'il n'y est pas encore, qui conscientise totalement ce qu'est la fusion, la lâcher d'égo avant tout. Voilà, j'en ai des frissons, c'est vraiment ce qui ressort, je suis très heureuse pour ces masculins sacrés qui prennent pleine conscience de tout un tas de choses pour la semaine qui vient. Ce sont des masculins sacrés qui sont en train, en aboutissement, de réaliser qu'on n'en est plus à faire souffrir son masculin sacré, on est à acter des choses. Alors, je vous ai tiré une carte de l'oracle des amoureux, bien sûr, que je découvre en même temps que vous, ceux qui connaissent le jeu auront compris. Transformation, c'est ça, grande transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir, l'amour conquiert et transforme toute chose. Les masculins sacrés en aboutissement, la source ne cesse de m'envoyer le gros bravo qui est aujourd'hui lié à votre énorme avancée. Vous êtes dans une période où vous laissez exploser ce vers quoi vous devez aller, où vous laissez exploser ce que vous éprouvez le besoin de mettre en place dans votre vie. l'heure n'est plus au doute. Vous êtes la métaphore que la source est en train de m'envoyer. Pour les Français, ça vous dira, pour les autres, peut-être moins, surtout pour ceux qui vont être à l'autre bout du monde. Je vous l'envoie quand même. Le pont du Gard, ceux qui ne voient pas ce que c'est, vous pouvez toujours chercher sur Google. Vous êtes sur le pont du Gard, vous avez un élastique à la taille, vous avez tout calculé, il faut sauter. C'est le saut dans le vide, le grand vide. Mais vous le faites. Je pense que je n'ai plus besoin de vous rajouter grand-chose. Si ce n'est, mettez-moi un petit pouce bleu, partagez cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est encore fait de façon à recevoir les capsules en temps et en heure. Je vous laisse un lien si vous avez besoin d'une guidance privée. Grosse série de déblocages pour là où les semaines pour la semaine qui vient, il y a quelque chose qui est en train de s'enclencher du côté du masculin sacré. Nous allons voir ce que la source nous envoie pour le féminin sacré. Mais pour le masculin sacré, il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'enclencher dans la semaine qui vient. Alors, ça va commencer à aboutir. Je pense que de plus en plus, vous allez sentir que ça monte en puissance, masculin comme féminin sacré, dans l'aboutissement de votre relation ou dans les déblocages en tout cas de votre relation. Première partie de parcours, bien sûr, c'est un petit peu plus délicat. Ça, on va essayer d'attendre. On ne peut pas zapper toutes les étapes comme ça d'un claquement de voix, c'est une évidence. Nous sommes dans une période de gros déblocages. Nous l'entamons clairement. Je vous embrasse, je vous dis à tout de suite pour le féminin sacré.